Les minimes Afekorosim Il y a trois catégories d'individus qui sont appelés Afekorosim Donc Afekorosim c'est le terme Qui a donné en français épicurien Qui vient du grec Donc les épicuriens c'est presque comme des libres penseurs Des gens qui estiment Qu'ils ont le droit de penser par eux-mêmes Et de ne pas prendre en compte D'autres choses Et donc il y a trois catégories D'individus qui peuvent être appelés comme des Afekorosim, des épicuriens Qui sont ces individus là Premièrement, Ribénaud nous dit Donc la première catégorie Des épicuriens C'est celui qui dit que Il n'existe pas du tout de concept de prophétie Et par conséquent Il n'y aurait rien Aucune connaissance Qui pourrait provenir du créateur Et atteindre le coeur des êtres humains Donc ça veut dire en fait Il ne croit pas à l'enjeu de prophétie Selon laquelle HaShem If'Ale Pourrait communiquer Certaines connaissances aux êtres humains Donc ils estiment en réalité que C'est l'humain Qui doit réfléchir par lui-même Et ne pas attendre Ce qui proviendrait de Dieu Puisque de toute façon Dieu ne communique pas aux êtres humains Le juif qui croit une telle chose Il sort également du judaïsme On ne peut pas le traiter comme Un juif à cause de cette croyance là Puisque tout le judaïsme Toute la Torah Repose justement Sur le fondement de la Nevoa Le fondement de la prophétie Et donc si tu ne crois pas En la prophétie Tu ne peux pas dire que tu es juif Et donc par conséquent Tu sors du judaïsme Mais on ne peut pas te traiter comme Un juif C'est tout à fait logique Et malheureusement C'est une logique Qui aujourd'hui n'est pas acceptée Parce qu'on est dans un judaïsme Peace and love Il ne faut pas juger Il ne faut pas critiquer Il faut accepter tout Tout et n'importe quoi Etc Mais non Il n'y a pas de logique A se dire juif Et à rejeter le concept De prophétie Tu rejettes le concept Pardon de prophétie Tu sors du judaïsme Clair et net Il n'y a même pas à discuter Sur cela Ça c'est la première catégorie De celui qu'on peut appeler Donc un Nafékoros Deuxième catégorie D'Nafékoros Ribéno nous dit Il y a Il y a celui qui va mépriser La prophétie de Moshe Rabéno Ça veut dire que Il peut croire au concept de prophétie Mais Il va te dire que Moshe Rabéno Ce n'était pas un prophète Il a inventé ce qu'il a écrit Etc Dieu ne lui a pas vraiment parlé Tu nous dis que Quand il est monté sur la montagne Dieu lui a vraiment parlé Il lui a vraiment dicté Les Asereth Adibéros Les dix paroles Qu'est-ce qui nous dit Que Dieu lui a vraiment dit Transmet ceci aux enfants d'Israël Etc Etc Et donc Celui qui se dit juif Mais Il méprise Et moque La prophétie De Moshe Rabéno La qualité prophétique De Moshe Rabéno Il sort du judaïsme Et tant qu'il n'aura pas fait échouvant On ne peut pas le traiter En juif Et l'honorer comme un juif Troisième catégorie La prophétie Rabéno nous dit Il y a celui qui se dit juif Mais Il prétend que Le créateur du monde Ne connait pas les oeuvres Des êtres humains Ça veut dire En fait Il croit que Dieu existe Que Dieu a créé le monde Mais que Depuis qu'il a créé le monde Il ne se soucie pas De ce qu'on ferait Et donc Ce qui fait que Ça leur donne La justification De faire ce qu'ils ont envie de faire Mais de toute façon Dieu ne regarde pas ce qu'on fait Il se désintéresse de ce qu'on fait Il est tellement éloigné de nous Qu'en réalité On a le droit de faire ce que je veux Si je fais le bien Ou que je fais le mal Ce n'est pas le problème de Dieu Parce que de toute façon Dieu ne voit pas ce que je fais Et il ne prend pas en compte Ce que je fais Et donc La conséquence de telle croyance C'est que On mécroit également Dans la notion de Punition Et de récompense divine Puisqu'effectivement Si Dieu N'est pas au courant Des oeuvres Des êtres humains Alors Dieu Ne va pas nous juger Pour nos oeuvres Il n'y aura Ni Gan'even Ni Géinom Tout le monde sera sauvé Comme la fameuse chanson Qui dit On ira tous au paradis Voilà On ira tous au paradis Puisque de toute façon Dieu n'est pas au courant De nos oeuvres Il ne nous jugera pas Donc On ira tous au paradis Comme dit la chanson Chacun de ces trois individus là Est appelé un Afékoros C'est un épicurien Un libre penseur Qui s'est fait sa propre religion Qui s'est fait ses propres idées Et rejette La notion que Dieu Nous communique Ce qu'on devrait faire Et ce qu'on ne devrait pas faire Ces juifs là Ils sortent du judaïsme Mais ils n'ont pas droit Au monde futur S'ils ne font pas tes chouves